Hello, j'espère que vous allez hyper bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de tag et ça sera un tag comme vous l'avez vu dans le titre. Il s'agira du tag My Ride on Dike qui est un tag mis en place par Jacqueline E. Je suppose que vous la connaissez d'ailleurs parce qu'elle est hyper connue. Donc en quoi consiste ce tag ? Il s'agit tout simplement de choisir parmi toutes les catégories quand vous faites un maquillage, toutes les différentes parties et toutes les différentes étapes du maquillage de choisir en fait le produit sur lequel vous... Genre le produit par lequel vous ne jurez en fait. J'ai bien dit je crois. Donc sans plus tarder on va commencer. Là je suis en mode. Coucou de ligne, en mode. Et pour celles qui veulent savoir c'est un poncho qui vient de chez Stradivarius que j'ai acheté l'année dernière donc je ne crois pas que vous en trouvez. Mais si jamais je pense aller sur le site de Stradivarius et que je trouve... Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Enfin que je trouve un similaire je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Première étape quand je me maquille je commence toujours par la base. Et il faut savoir que moi je n'ai pas de ride or die en termes de base. Tout ce que je trouve comme base je prends. J'ai une peau mixte mais je ne brille pas énormément. Voilà. Donc en ce moment j'utilise cette base de chez Jordana qui ne coûte pas du tout cher. Désolée si ma voix elle est comme ça. C'est juste que j'ai des mains à la gorge en ce moment. Donc c'est le Prime No Shine de chez Jordana. C'est un primer matifiant et je le trouve vraiment bien pour le prix. Ça sera le produit sur lequel je compterai si je dois voyager. Un truc comme ça. Enfin mon produit du moment c'est celui-là. Ensuite on va passer au correcteur. Comme vous le savez j'en ai essayé que deux. Celui de Make Up For Ever et celui de chez BK. Et quitte à choisir le premier celui de chez BK. Il est beaucoup plus intense. Et je trouve que c'est super important d'avoir un correcteur orange. Notamment pour les peaux noires. Pour les zones d'hyperpigmentation. Ça change tout de suite tout dans le maquillage. Voilà. Donc ça serait ça. Après le correcteur on passe au fond de teint. Et là j'ai un petit peu triché. Parce que j'ai plusieurs. Enfin j'ai des périodes. Et j'ai plusieurs fonds de teint que j'utilise. Et en ce moment il y a des fonds de teint qui reviennent beaucoup. Sinon mon fond de teint préféré ça serait entre le Roommie Campbell de Marc Jacobs. Ou le Estée Lauder. Le Double Wear. Mais j'ai l'impression que ces deux là sont en train de les surpasser. Donc vous avez celui-là le All Nighter Foundation de Urban Decay. Je vous ai fait une revue. Je vous mets le lien juste en haut là. Et vous avez celui-là qui est le dernier fond de teint de clinique. Qui s'appelle le Super Balancing de clinique. Qui est pas mal du tout. Qui a un fini peau nue. C'est celui que je porte en ce moment. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je le trouve hyper joli. Pas du tout mal en tout cas pour un fond de teint. Ensuite quand on finit ça sera le moment de faire du highlight. Enfin du luminer. Et en termes d'anti-sens. J'ai mon anti-sens préféré qui est le Naked Skin. En teinte Medium Dark Warm de chez Urban Decay. Je me rends compte que j'aime beaucoup les produits Urban Decay mine de rien. Donc il se présente comme ça. Et je le trouve pas mal. Et sinon dans le même esprit. C'est un anti-sens que j'ai porté aujourd'hui. Qui est le Golden Caramel de chez Jordana. Qui fait en même temps fond de teint et anti-sens. Et il a une couvrance maximale. Il est pas mal du tout du tout du tout. Pour le prix. Donc je sais que je triche un peu. Mais j'essaie de donner des équivalents en même temps. Et je vous dis. Des fois c'est compliqué de choisir. Mais vous allez vous en rendre compte. Après il n'y a plus vraiment de produits doux. Donc on doit finir ça. On a le bronzer. En termes de bronzer et de contouring. Je dirais ces deux là. Celui là c'est un fond de teint de chez Jordana. C'est la teinte la plus foncée que j'ai prise. Qui est le Mahogany. La teinte Mirror 12. Que j'utilise pour faire du contouring. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Dites moi ce que vous pensez du maquillage. Que je pense d'ailleurs. Voilà. Donc c'est le fond de teint. C'est un fond de teint correcteur. Mais c'est celui avec lequel je fais mon contouring. Je le trouve très naturel. Très facile à manier. A manipuler. Je sais pas si c'est le mot adéquat. Et en termes de bronzer. Je dirais celui là. Qui est le Ebony Bronze. De chez Covergirl. Il ne coûte pas cher du tout. De toute manière il ne coûte pas cher tous les deux. Il ne coûte pas cher du tout. Et c'est celui-là lequel j'ai pris pour réchauffer mon teint. Et voilà. Je le trouve pas mal. Pas mal. Pas mal. Et voilà. Je l'aime beaucoup. On va passer à la poudre. Et je le dirais sans aucune hésitation. Ça serait cette poudre là. De chez Laura Mercier. Qui est la Translucid Powder. Loo Setting Powder. De chez Laura Mercier. Qui est une poudre hyper bien. Elle est hyper fine. Elle a des sous-temps un peu jaunes. Je vous ai fait une vidéo dernièrement. Sur ce produit là. Que j'utilise pour faire du baking. Et c'est cette poudre là. Que je bosse encore aujourd'hui. C'est ma poudre préférée. Sincèrement. Je l'aime beaucoup. 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 Elle coûte un peu cher. Donc je trouve que. Ça fait plus d'un an que je l'ai. Et rien à dire. Je trouve que le prix. Est justifié. Je vais vous présenter un highlight. Ça a été un peu compliqué. De choisir un highlighter. Mais je me suis dit. Quitte à choisir un highlight. Je pourrais vous. Je me suis dit. Quitte à choisir un highlight. Je pourrais vous présenter un highlight. Que j'aime énormément. Que je trouve vraiment joli. Et c'est celui que je vous porte là. Je le trouve hyper beau. C'est le Marilyn. De chez Gira Cosmetics. Qui se présente comme ça. Qui est juste magnifique. Vraiment. C'est celui que je porte là. Je le trouve hyper joli. Et j'adore comment. Le packaging est. Gold. Comme ça. Vraiment. Il est très 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 chic. On continue avec le blush. Pour terminer avec. Tout ce qui est visage. Et si je devrais choisir un bleu. Ça serait sans aucun doute. Celui-là. Le raisin de chez MAC. Je l'ai depuis peu. Mais je le trouve hyper joli. C'est pas celui que j'ai porté aujourd'hui. Par contre. Celui que j'ai porté aujourd'hui. Je ne l'ai pas mis là. Mais c'est un de chez. Oh ça s'appelle comment cette marque là. Black. De chez Black Radiance. Voilà. C'est celui que je l'ai. De chez Black Radiance. Que j'ai porté aujourd'hui. Qui s'appelle Warm. Petit fruit. Un truc comme ça. Mais sinon ça aurait été sans aucun doute. Le raisin de chez MAC. Il est trop 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 joli. Il a un effet MAC. Il fait beaucoup automne. En tout cas pour l'automne. Je le trouve hyper joli. Pour les yeux. En termes de base. Primer Potion. On va dire. Ouais. Rien à dire. C'est celle que j'utilise depuis longtemps. Depuis le premier jour je commence à maquiller les yeux. C'est cette base là que j'utilise. Et je l'aime énormément. Je prends la teinte originale. En termes de palette. Ça serait celle là. Elle est grande. Mais je crois que si je devrais choisir qu'une seule palette. Ça serait celle là. C'est la masquerade. C'est la masquerade de Juvia's Place. Je vais vous faire un tuto avec. N'hésitez pas à me dire en commenter. Ça vous intéresse. C'est la palette que j'ai prise pour me maquiller aujourd'hui. Je n'ai pas essayé de mettre des fards lumineux. Sauf dans le coin interne. J'utilise ce fard là. Qui est le Daya. Sinon j'ai utilisé le fard Burkina. Ada. Fulani. Et Zulu. Et j'aime beaucoup le nom des fards. Parce que ça rappelle aussi l'Afrique. Vous avez des fards comme Mali. Madagascar. Que je n'ai pas ici dans une autre palette. Mais sinon les produits Juvia's Place. Je les trouve juste top. Top. Et cette palette là la masquerade. Regardez le packaging. Hyper girly. Moi je le trouve hyper beau vraiment. Et en termes de eyeliner. Ça serait celui là. C'est le Précision Eyeliner de chez Kiko. Il ne coûte pas du tout cher. Et Kiko fait tout le temps des promos. Donc si vous voulez y aller foncer. Je l'ai depuis cet été. Et c'est celui avec lequel je fais mon trait de liner. Voilà. Il est juste top top top. La mine peut faire peur comme ça. Mais enfin le pinceau peut faire peur comme ça. Mais il n'en est rien. Je le trouve juste mascara. Mascara. En vrai mon mascara préféré c'est celui là de chez Urban Decay. Je me rends compte que j'ai plein de produits Urban Decay. Vous n'avez pas vraiment l'impression. Mais là je viens de me rendre compte. Et là c'est le Big Fatty de Urban Decay. Et je le trouve trop 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 joli. Je ne l'ai acheté qu'une seule fois. Je ne l'ai aimé. Je ne l'ai plus racheté. Parce que j'ai d'autres mascaras. Souvent quand je vais en Allemagne. Le DM j'achète des mascaras et tout. Donc je préfère terminer. Mais sinon à défaut de prendre celui là. Ce serait celui là. Qui est le Full Exposure de Smashbox. Désolée pour ma voix. Ça c'est la taille mini. C'est pour ça que c'est trop cute comme ça. On va prendre ça avec les sourcils. Et ce serait ce produit là. Que j'ai depuis pas très longtemps. Je me suis suivie sur Snapchat. Vous savez que je l'ai depuis pas très longtemps. Et c'est le Brow Define en teinte Soft Brown de chez Jemmy Maybelline. Celui que j'utilise depuis quelques temps. Pour faire... Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Attendez. Ah voilà. Donc il se présente comme ça. Je vais le peindre tout d'un coup. C'est comme ça. Et il est très 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 joli. Il fait très naturel. Et là vous avez un pinceau. Enfin un embout mousse. Comme ça. Pour bien remplir je dirais. Mais je l'utilise que très rarement. Ce côté là. Donc voilà. Je sais pas si c'est vendu en France malheureusement. Parce que je l'ai pas acheté ici. Pour les lèvres. Ça serait ce rouge à lèvres là. Ça serait le Cream In Your Coffee. De MAC Cosmetics. C'est celui que je porte là. Juste en dessous j'ai mis un crayon qui s'appelle... Le... Ah j'ai oublié le nom. Mais je l'ai porté dans une... C'est pas le Spice. Je crois. Je crois qu'il s'appelle Spice. Je sais plus. Mais je l'ai porté dans la rouge à lèvres... Mais je l'ai porté dans la vidéo où je parlais des rouges à lèvres nude pour peau noire. Je vous mettrai le lien juste en haut là pour qu'on puisse y voir. Et pour terminer le maquillage. Pour pas le faire. Ça serait cette base là. Ça serait ce spray là pour faire tenir mon fond de teint. Qui est le All Night Makeup Setting Spray. De chez Urban Decay encore. Je suis pas sponsorisée par Urban Decay. Je tiens à le préciser. Mais voilà. Je le trouve juste pas mal. Et par contre l'odeur... Elle est particulière. L'odeur là... Ça me rappelle... Je sais plus. Mais je suis pas très fan de l'odeur. Mais en termes d'efficacité je trouve que c'est vraiment très top. Et... Sinon ça serait bien évidemment par dessus le spray. Ça serait la blume fiction de MAC Cosmetics que j'ai redécouvert dernièrement. Et que je trouve juste magnifique. Voilà c'est dit. Donc voilà c'était tout pour cette vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que vous avez découvert de nouveaux produits. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits préférés. Vous avez des produits sur lesquels vos séparations vous dit... Fond de teint vous dit en même temps telle marque, telle marque. Enfin voilà. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire pour chaque catégorie. On pourra en débattre. Peut-être que je pourrais découvrir de nouveaux produits grâce à vous. Et que grâce à moi vous allez découvrir de nouveaux produits également. Donc sur ce je vous fais d'énormes bisous. Je crois que je valide me soigner là. Parce que c'est plus possible. Prenez grand soin de vous. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Love you.